Paul, qui êtes-vous ? Êtes-vous originaire d'Orléans déjà ? Donc je ne suis pas originaire d'Orléans. J'ai, comme beaucoup de jeunes de mon âge, beaucoup déménagé au fil de ma vie. Ce qui m'a conduit à Orléans, c'est mon stage de fin d'études parce que j'ai fait des études d'ingénieur en agronomie et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de prendre racine à Orléans, mais c'est vrai que ça aurait pu être ailleurs, je ne suis pas vraiment natif du Loiré. Quel rapport vous avez avec la religion et que vous aviez avant de rentrer au séminaire ? Je suis vraiment né dans une famille chrétienne, pratiquante, non seulement à la famille au niveau de mes parents et de mes frères et soeurs, mais plus largement mes cousins, mes enclétantes, mes grands-parents. Donc j'ai vraiment été élevé dans ma foi et j'ai pris à mon compte cette fois dès mon enfance et j'ai toujours pratiqué avec beaucoup de joie, que ce soit la messe dominicale, l'aumônerie, les retraites. J'ai toujours, on va dire, je n'ai pas tellement connu de crise d'adolescence de la foi, de façon ininterrompue jusqu'à aujourd'hui. J'ai repris à mon compte cette foi qui n'a, je crois pouvoir dire, cessé de s'approfondir. Alors est-ce que déjà à cette époque, dans votre jeunesse, vous vous étiez posé la question d'une vocation ou pas forcément ? Je pense pouvoir dire qu'à l'adolescence, j'ai été frappé par le choix que faisaient les prêtres en donnant leur vie à Dieu. Et je résume un petit peu la question que je me suis posée de la façon suivante. Je me suis dit, en fait, soit les prêtres sont fous, soit ce sont des saints. Soit ils n'ont rien compris, soit ils ont tout compris. Et ça a été un moteur de réflexion, d'abord en tant que chrétien, dans ma recherche et dans mon discernement. Je me suis dit, je veux savoir s'ils s'en fout ou s'ils sont saints, s'ils ont tout compris ou rien compris. C'est vrai que je reconnais que les prêtres, par leur choix, et aussi bien sûr les religieux, religieuses, les moines, tous ceux qui ont donné radicalement leur vie à Dieu m'ont facilité dans un sens. Depuis mon adolescence au moins. Cela dit, à l'époque de mon adolescence, je ne pensais vraiment pas que ce soit à ma portée de faire ce même choix. C'était juste un moteur pour mieux découvrir ma foi. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à rentrer au séminaire et à faire ce choix de vie ? Donc, à la fois quelques événements précis, que je pourrais même dater, localiser, et à la fois c'est la logique et la relecture de toute ma vie. Donc, je pense que c'est intéressant de dire qu'il y a des clics, mais qu'en même temps, ce n'est jamais simple, ce n'est jamais évident une fois pour toutes. Et il y a bien un moment donné où il faut se déterminer, où il faut choisir. C'est-à-dire qu'il faut aussi choisir les moments qu'on a vécu, qu'on va considérer comme déterminants pour son propre parcours. Donc, ces événements déterminants que j'ai retenus dans mon parcours et qui m'ont décidé à m'orienter de cette façon, c'est par exemple la rencontre avec, je dirais, deux ou trois prêtres qui m'ont frappé par la fécondité de leur vie. J'allais dire que moi, adolescent, vivant dans un monde où beaucoup de jeunes autour de moi ne croyaient pas, ma foi s'appuyait sur eux comme sur des rocs. Et je sentais toute la paternité spirituelle dont je bénéficiais auprès d'eux. Et ça m'a vraiment donné une autre image que celle du prêtre qu'on peut parfois avoir. Donc, c'est un prêtre qui donne la vie autour de lui, et en particulier aux jeunes. Après, il y a eu un autre événement dans le cours de mes études. C'est que, petit à petit, la nouvelle que j'étais chrétien, que j'allais à la messe tous les dimanches, parfois même assez régulièrement en semaine, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à venir me voir. Ça, c'était à partir de l'âge de 20 ans. Pour me demander, mais au fait, pourquoi tu crois ? Ou alors d'autres qui me disaient, moi, je ne comprends pas, moi, je n'aime pas l'Église, je n'ose pas le dire. Certains venaient me voir en me disant qu'ils avaient la foi, mais ils ne savaient pas vraiment à qui le dire. Et donc, en fait, j'ai vécu au moins une année, on pourrait vraiment dire l'année de mes 20 ans, une année d'écoute. Et à partir de ce moment-là, de ces 20 ans, la question vers le mois d'octobre-novembre de cette année 2005 m'a été posée très fortement. Prêt, pourquoi pas toi ? Sans que je puisse encore y répondre à l'époque, il y a 9 ans. Et aujourd'hui, vous pouvez y répondre ? Donc aujourd'hui, je peux beaucoup mieux y répondre. Cette question, finalement, m'a beaucoup angoissé à l'époque. J'ai trouvé la paix en donnant une autre réponse à la question, c'est-à-dire, je ne me suis pas dit oui ou non, prêtre, je me suis dit, est-ce que tu veux, Paul, te donner tous les moyens pour discerner, pour réfléchir, à savoir si tu veux prendre ce chemin ou pas ? Et c'est vraiment quand j'ai formulé la question de cette façon que là, ça a été un oui très clair, très paisible qui s'est affiché au fond de mon cœur et que j'ai commencé à prendre ce chemin. Donc j'ai rencontré un frère, Karne, qui est devenu mon accompagnateur spirituel pendant 4 ans. J'avais une petite amie à l'époque avec qui on s'est séparés et j'ai commencé aussi à entamer une vie de prière et de réflexion pour réfléchir. Mais rien n'était vraiment déterminé. Et c'est vrai que 4 ans plus tard, quand j'ai obtenu mon diplôme, cette question était encore bien forte, même si ce n'était pas une évidence loin de là. J'ai fait un premier pas très important, c'est le pas du séminaire. Mais le séminaire, quand on y entre, on n'y entre pas, en général parce qu'on est sûr. On y entre pour continuer à discerner avec des moyens encore plus forts. C'est-à-dire toute la vie du séminaire qui contribue à ce discernement, en particulier dans les 2 premières années. Et puis au point où j'en suis arrivé, j'ai été appelé à être ordonné par l'évêque. Et disons que depuis ce jour où l'évêque m'a appelé, je peux m'appuyer, peut-être comme pour un couple le jour de leur mariage, je peux m'appuyer sur cet appel pour dire « Oui, c'est ma vocation ». Puisqu'en fin de compte, la vocation, on la découvre et en même temps on la reçoit de l'Église, quel que soit le chemin qu'on prend. Donc aujourd'hui, je peux m'appuyer sur cet appel pour dire que c'est la voie que Dieu me propose pour aimer. Enfin, vous nous parlez d'étapes. Donc là, il y a une grande étape, une petite étape importante de votre parcours de foi qui arrive. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Dans une grande joie et aussi dans une grande appréhension parce que c'est vraiment l'aventure qui commence. Déjà avant d'entrer au séminaire, j'avais reçu cette image d'autres qui m'avaient précédé. J'avais vu une image d'ordination, c'était une planche comme dans les dessins animés au-dessus d'un ravin et puis quelqu'un habillé en blanc qui était au bout de la planche, prêt à sauter dans le vide. Je crois que, et là encore, ça rejoint tout choix de vie. Tout choix de vie est un saut dans le vide. Et donc voilà, moi je suis comme quelqu'un qui est sur le point de sauter dans le vide mais en sachant que ce n'est pas seul. Paul Denizit, merci beaucoup. Merci à vous.